Je parlais des difficultés de la SCALA, en voilà d'autres, celle du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. De ce muséum, on connaît généralement le Jardin des Plantes, un jardin où vont jouer les enfants et où ils vont surtout voir les animaux. Mais depuis trois mois, la ménagerie du Jardin des Plantes est fermée au public. On enquête après la mort suspecte de plusieurs animaux. Il fallait sans doute fermer la ménagerie, mais les recherches ne vont pas vite. Et en attendant, le muséum perd les 30 000 francs, les 3 millions anciens que lui rapportaient chaque semaine les entrées des enfants. Or, le muséum, c'est aussi des laboratoires de recherche sur les sciences naturelles. Et ces laboratoires sans argent vivent mal. Les chercheurs s'inquiètent et annoncent que si on ne les aide pas, le muséum aura vécu. Le symbole de ce musée malade et pourtant plein de richesses uniques au monde, c'est peut-être la grande galerie de zoologie. Une galerie fermée au public depuis plus de 10 ans et dont les collections inestimables pourrissent, tombent en poussière. Tout est prêt pourtant pour sauver cette galerie, pour sauver ce qui peut encore l'être. Les plans d'une nouvelle galerie sont terminés. Il ne manque que les crédits nécessaires pour que revivent ce qui devient plus qu'un musée, un mausolée. Qu'est-ce qui est arrivé au muséum ? Je crois que c'est très simple à dire. Depuis 50 ans, le muséum manque de crédit, souffre d'un désintérêt des pouvoirs publics, ce qui fait que ces bâtiments n'ont pas pu être entretenus. Pour donner quelques maigres crédits à nos chercheurs, nous avons été obligés d'abandonner tout ce qui est, à proprement parler, muséologie, pédagogie dans cet établissement. Il ne faut pas oublier que nous avons ici toute la grande faune d'Afrique, d'Asie. Nous avons ici toute une série d'espèces qui n'ont jamais été filmées, qui n'ont jamais été photographiées. Simplement parce que les conditions sont trop difficiles, ou à l'heure actuelle, pour des raisons diverses, les pays sont fermés à des cinéastes ou à des photographes. Et parmi ces pièces, certaines sont perdues ? Eh bien, certaines sont perdues. Je pense également à ce qu'on appelle des types. Quand un savant découvre une nouvelle espèce, eh bien, il choisit un spécimen qui est véritablement le type de l'espèce, qui est comparable, si vous voulez, météo-mètre et talons. Ensuite, les scientifiques viennent comparer leurs propres spécimens à cette espèce d'étalon. Vous pensez que ceci constitue un matériel particulièrement précieux ? Or, nous en avons des centaines de milliers, aux musulmans. Et ce matériel, à l'heure actuelle, est pour une bonne partie compromis, en dépit de tous les efforts que nous avons pu faire. Il y a une bonne partie de notre matériel qui ne pourra pas être sauvé, quoi que nous fassions. Nous sommes sollicités sans cesse par des groupes scolaires qui veulent, sous la direction de leur maître ou des nôtres, venir recevoir un enseignement, mais sur le vif, sur le tas, devant la pièce. Et c'est ça qui compte à l'heure actuelle. Vous oseriez montrer cette salle à un savant étranger ? Eh bien, les savants étrangers viennent ici, bien sûr. Viennent ici car il y a encore, à l'heure actuelle, un certain nombre de spécimens du matériel particulièrement précieux qui est utile à leur recherche. Et qu'en disent-ils ? Eh bien, ils sont bien entendu effarés, effondrés, de voir dans quel état se trouve tout cela. Que vont devenir les animaux que vous naturalisez actuellement ? Oui, c'est assez exceptionnel de faire des montages d'animaux en ce moment, parce que la galerie étant tombée en ruine, il n'y a plus de place pour eux. Il y a combien de temps que vous êtes ici ? Il y a 27 ans. 27 ans que vous faites ce métier ? Eh oui, 27 ans. Et vous n'avez pas le sentiment quelquefois de travailler pour rien quand vous voyez cette galerie qui tombe en ruine ? Eh bien, vous savez, ici on ne se pose guère la question. On a quelquefois des montages à faire, on les fait, une fois après, ça je ne sais. Vous ne vous demandez pas où iront les animaux ? Eh bien, au début, quand on les voyait partir à la galerie, ça nous venait un peu mal au cœur, parce que la galerie, on la voyait se dégrader petit à petit. Et maintenant, au point où ça en est, alors là, on ne se pose plus du tout la question. Mais le fait qu'on ne puisse plus, justement, naturaliser des animaux ou faire des montages comme celui-ci, vous pensez que c'est grave sur un plan scientifique ? C'est très grave, oui, parce que les taxidermistes perdent la main et dans quelques temps, si on a des montages à faire, on sera obligé de les faire faire à l'étranger. Quand je suis arrivé au musée en 1948-1949, je me suis occupé du musée du Duc d'Orléans. Et peut-être deux ans après, je me suis aperçu qu'il y avait des fuites à l'intérieur. Je l'ai donc signalé. On a fait venir des experts pour faire un devis, et le devis se montait à environ 4 millions, anciens. On a trouvé que c'était trop cher, on a attendu deux ans pour faire des économies. On a fait revenir les experts, mais les fuites s'étaient aggravées, et les experts nous ont donné un devis de 12 ou 13 millions, en deux ans de temps. Tant que c'est bien qu'on a tout laissé à l'abandon. Quelqu'un a posé un pigeon mort sur la tête couverte de poussière du Duc d'Orléans. Aujourd'hui, il faut 50 millions, 5 milliards d'anciens pour sauver la grande galerie du muséum. Il faut creuser des silos qui abriteront les animaux le temps des travaux, déménager les bocaux qui, outre des centaines de milliers d'animaux, contiennent 600 000 litres d'alcool. C'est un travail de géant. Mais les chercheurs du muséum jurent qu'il est possible à réaliser si on ne perd pas trop de temps. Est-ce que c'est une cause perdue ou est-ce que c'est récupérable ? Eh bien non, ce n'est certainement pas une cause perdue. Mais je dirais que peut-être c'est la dernière chance que nous allons rencontrer maintenant de sauver ce matériel. Il y a ici, dans ce musée du Louvre de la nature, 1 150 000 espèces, c'est-à-dire plusieurs millions d'animaux. Des hommes les ont chassés et tués, pour la science. Et les savants leur avaient redonné une seconde vie pour qu'ils soient, aux yeux de tous, les témoins uniques de races disparues. Des centaines de milliers d'entre eux sont venus mourir là à nouveau, définitivement, et continuent à mourir chaque jour, cachés de tous, les pieds dans la poussière, la tête sous la pluie qui tombe des gouttières. Un savant étranger a visité la galerie il y a quelque temps, seul, en rapportant les clés au professeur Dorst. Ce savant avait les larmes aux yeux.